Bonjour et bienvenue dans le module 1 de la formation en ligne du GRET, l'essentiel sur l'échangeur à tube et calandre. Dans cette première vidéo, nous allons traiter de la technologie et du fonctionnement des échangeurs à tube et calandre. Au sommaire de cette première vidéo, à travers une animation 3D, nous allons définir les différentes pièces qui constituent un échangeur à tube et calandre. Nous verrons également le fonctionnement global de cet échangeur par le biais d'une visualisation des écoulements fluides. Enfin, nous finirons cette première vidéo par une introduction au standard TEMA. Nous présentons ici un échangeur à tube et calandre à un seul passage de fluide côté tube et côté calandre. Nous verrons plus tard la nomenclature que nous pourrons lui attribuer à partir du standard TEMA. L'échangeur à tube et calandre est constitué d'une calandre. C'est une virole de forte épaisseur qui englobe le faisceau tubulaire et qui permet de confiner un des deux fuites qui circulent dans l'échangeur. A l'intérieur de cette calandre, nous retrouvons un faisceau de tube. A l'intérieur de ces tubes, on retrouvera le deuxième fluide de transfert. Ce faisceau tubulaire qui constitue la surface d'échange de l'échangeur peut être agencé de différentes façons, c'est-à-dire en pas triangulaires, en pas carrés ou encore en pas carrés pivotés. Le fait de jouer sur cet agencement et sur le pas entre tubes, c'est-à-dire la distance entre axes de deux tubes, permet d'obtenir un faisceau plus ou moins compact. Du côté extra-tubulaire, on trouve des chicanes. Les chicanes sont des disques d'épaisseur modérée dont 15 à 45% de leur diamètre est laissé ouvert pour la circulation du fluide extra-tubulaire. Cette zone d'ouverture est appelée fenêtre. Les fluides circulent parallèlement dans cette zone, tandis que dans les zones entre deux chicanes, les fluides circulent à courant croisé. Chaque chicane est disposée d'une part en alternant la position de la fenêtre, haut puis bas ou gauche puis droite, et d'une autre part à une distance optimisée par le concepteur. L'alternance de la position des fenêtres et l'éloignement entre deux chicanes permet de forcer le fluide à avoir une circulation en serpentant autour du faisceau. Cela permet d'améliorer le transfert thermique en maintenant une perte de charge acceptable. Ces chicanes ont également un deuxième rôle qui est d'assurer un maintien support mécanique sur toute la longueur des tubes. Selon la longueur unitaire des tubes, leurs dimensions et les matériaux utilisés, la distance entre chicanes va varier afin d'éviter une déformation des tubes. Le maintien de la structure et notamment de l'écartement entre chicanes est assuré par la mise en place de tirants et d'entretoises. En ce qui concerne l'alimentation des fluides côté calandre, nous trouvons à minima un collecteur tubulaire d'entrée et de sortie. Les autres collecteurs de sortie permettent, par exemple, d'évacuer des gaz qui n'auraient pas pu se condenser, on appellera ce collecteur un évent, ou alors de vidanger l'échangeur à partir d'un collecteur de vidange installé en partie basse de l'échangeur. Un défecteur peut également être présent au niveau du collecteur d'entrée afin de minimiser l'impact mécanique du jet fluide sur le faisceau tubulaire. Pour l'alimentation du fluide qui circule à l'intérieur des tubes, on trouve en entrée un collecteur et une boîte de distribution que l'on appelle boîte avant. Le collecteur permet d'alimenter en fluide la boîte avant qui a pour rôle de distribuer de la façon la plus homogène possible le fluide dans les tubes. Entre la boîte avant et la calandre, on trouve une plaque tubulaire qui est fixée, soit par boulonnage ou par soudage, sur la calandre et qui permet d'assurer l'étanchéité entre les deux circuits fluides. Cette plaque tubulaire est une plaque de forte épaisseur percée en adéquation avec l'agencement des tubes du faisceau tubulaire. Chaque tube du faisceau est lié mécaniquement avec cette plaque par le biais, par exemple, d'une soudure ou par une opération de dujonage qui peut être complétée par une opération de soudure. En sortie, on trouve également une plaque tubulaire et une boîte arrière qui permet de collecter le fluide en sortie des tubes. Le fluide est par la suite soit évacué directement à travers le collecteur tubulaire, soit renvoyé dans l'échangeur pour une seconde passe côté tube. Il existe différentes boîtes de distribution. La boîte avant représentée est à fond plat démontable, ce qui permet d'accéder à la plaque tubulaire pour d'éventuelles opérations de maintenance. La boîte arrière est quant à elle à fond bombé monobloc. Des joints d'étanchéité sont également rajoutés, par exemple au niveau des liaisons boulonnées, afin de parfaire l'étanchéité. Des anneaux de levage peuvent également être présents pour faciliter les opérations de manutention et d'extraction du faisceau. Enfin, la structure globale est généralement supportée par des systèmes de pieds permettant leur ancrage au sol. Évidemment, on ne peut pas parler d'échangeurs à tube et calandre sans aborder le standard TEMA, qui reste la désignation des échangeurs à tube et calandre la plus couramment appliquée. TEMA est une association de constructeurs qui éditent le standard TEMA et une suite de logiciels permettant de répondre à la majorité des besoins industriels pour ces échangeurs. La version actuelle du standard TEMA est la 9e édition, parue en 2007. Ce document, qui fait environ 300 pages, fait office de référence pour ces échangeurs et contient de nombreuses informations, notamment sur les aspects conception mécanique. On y retrouve de nombreuses règles de l'art et de nombreux calculs, par exemple les valeurs de jeu fonctionnel, des longueurs maximum de tubes non supportés suivant le diamètre des tubes, ou encore l'épaisseur des chicanes. De manière succincte, la première chose à savoir est qu'un échangeur à tube et calandre est désigné par 3 lettres représentant respectivement le type de boîte avant, le type de calandre et le type de boîte arrière de l'échangeur. Cette désignation par 3 lettres est quasiment toujours reprise dans les fiches de spécifications échangeurs. On montre ici le tableau qui reprend cette standardisation TEMA à partir de 3 lettres et on peut y voir effectivement les différents types de boîte avant, les différents types de calandre et enfin les différents types de boîte arrière. A titre d'exemple, une configuration de type TEMA B, E, U veut donc dire que l'échangeur choisi est composé d'une boîte avant de type B, c'est-à-dire une boîte avant à fond bombé monobloc, donc d'une calandre de type E, c'est-à-dire une calandre à simple passe et d'un faisceau tubulaire en U. Un autre exemple, une configuration de type TEMA A, K, T veut donc dire que l'échangeur choisi est composé d'une boîte avant de type A, une boîte à fond plat démontable, d'une calandre de type K, c'est-à-dire un rebouilleur de type Kettle, et d'une boîte arrière de type T, c'est-à-dire une boîte flottante à passage libre. Nous ferons dans la prochaine vidéo dédiée à la sélection un descriptif des différents types de boîte avant et de calandre et de boîte arrière afin de comprendre pourquoi et dans quelle situation surtout choisir telle configuration plutôt qu'une autre. Pour conclure sur cette première vidéo, nous avons vu en détail les différents composants qui constituent un échangeur à tube et calandre. Nous avons également vu comment il fonctionnait. D'une conception assez simple de base, il existe, nous l'avons vu au travers du standard TEMA, une multitude de configurations possibles pour cet échangeur. Cette variété de configurations possibles en fait un des échangeurs les plus versatiles et de fait un des plus répandus dans le domaine industriel. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la sélection technologique des différents composants des échangeurs à tube et calandre. Merci et à bientôt !